... En matière d'assurance, de plus en plus de Français font appel aux médiateurs pour régler un litige. En 5 ans, le nombre de saisines a explosé de 413%. Cependant, près de 50% des dossiers sont refusés. En effet, il y a des étapes importantes à suivre. Pour pouvoir saisir un médiateur national, que ce soit celui du GEMA, de la Fédération française des sociétés d'assurance ou de la Fédération de la mutualité française, il faut d'abord respecter toute la procédure qui est interne à la société ou à la mutuelle concernée. C'est-à-dire qu'il y a une procédure d'escalade, c'est un service réclamation ou consommateur qui traite votre réclamation. Donc impérativement, d'abord s'adresser à votre assureur et épuiser les voies de recours internes à la société avant de saisir un quelconque médiateur. Une fois que tous les recours ont été épuisés, il faut constituer un dossier afin de saisir le médiateur. Plusieurs voies sont possibles pour la saisine. Vous pouvez le saisir par Internet, il y a des sites aujourd'hui. Vous pouvez le saisir par courrier, vous pouvez le saisir éventuellement par téléphone. Mais ce qu'on va vous demander, c'est de produire en général la lettre de rejet de votre réclamation ou de satisfaction partielle, et les pièces de votre dossier, c'est-à-dire, puisque c'est un problème avec un assureur, votre contrat d'assurance en général pour vérifier vos garanties, la lettre par laquelle l'assureur prend sa position, et que vous fassiez un petit courrier explicatif de votre difficulté, du contenu de votre réclamation. Il est important de savoir si la société d'assurance avec qui vous êtes en litige appartient à telle ou telle famille d'assurance, c'est-à-dire la Fédération française de la société d'assurance, la mutualité française ou le GEMA. Ça, c'est précisé normalement par votre contrat d'assurance, et dans votre contrat d'assurance, si ça ne l'est pas, il faut le demander à votre assureur, et de toutes les façons, chaque médiateur national a un site internet où vous pouvez vérifier si votre société est ou non membre de cette fédération. Pour qu'un dossier ne soit pas retoqué par le médiateur, il faut donc avoir épuisé les recours internes, identifier la famille à laquelle appartient l'assureur, et enfin constituer un dossier complet avec les pièces du sinistre et les raisons de la saisine.